Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui on est le mercredi 26 décembre 2018, c'est le lendemain de Noël et peut-être qu'hier, sous le cadeau, le Père Noël vous a apporté de nombreux cadeaux électroniques. Entendez par là des montres intelligentes, des enceintes connectées, des caméras IP pour surveiller votre domicile, des tablettes ou même des téléphones. Mais ces cadeaux électroniques, ils sont bien, ils sont sympathiques, mais pour en profiter pleinement et surtout protéger votre vie privée, je souhaitais par cette courte vidéo vous donner quelques petits trucs à retenir pour que ces appareils restent fiables et soient là avec vous en toute sécurité. Tout d'abord, choisissez un mot de passe robuste et unique. Si votre appareil connecté utilise une interface d'administration sur laquelle vous pouvez paramétrer et ajouter de nouvelles fonctionnalités, ou carrément le paramétrer tout simplement, et bien si le mot de passe d'accès à cette interface s'appelle admin, et bien choisissez un autre mot de passe qui soit robuste, c'est-à-dire suffisamment long avec des caractères spéciaux, chiffres et lettres, et qu'il soit unique. Un mot de passe qui vous est propre sera forcément impossible à trouver par un pirate, en tout cas très difficile à trouver. Évitez aussi d'utiliser les mots qui font partie du dictionnaire, choisissez vraiment quelque chose qui vous est propre. Pensez aussi à mettre à jour le système d'exploitation de l'appareil concerné. Si vous avez un téléphone, le système d'exploitation c'est Android pour les marques Samsung, Huawei par exemple, ou bien si vous avez un iPhone, le système d'exploitation c'est iOS. Donc mettez à jour ce système d'exploitation de manière régulière, ainsi vous corrigerez les failles de sécurité qui sont rencontrées, et aussi vous pourrez corriger quelques bugs qui peuvent surgir dans le système d'exploitation lui-même. Autre truc à retenir, c'est que vous autorisez également les mises à jour automatiques du logiciel. Vous avez une montre connectée, vous avez forcément un logiciel qui communique entre votre montre et votre téléphone. Ou vous avez votre téléphone, vous avez des logiciels dessus, mettez les à jour de manière automatique. La mise à jour automatique des différents logiciels vous permettra de corriger les failles de sécurité du dit logiciel, mais également de corriger quelques bugs de ce logiciel, et pourquoi pas d'ajouter des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure du développement du logiciel concerné. N'hésitez pas aussi à consulter la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de votre appareil, puisque quand vous avez votre nouveau téléphone, vous n'êtes pas forcément obligé d'accepter l'ensemble des conditions d'utilisation. Vous avez parfois plusieurs cases, j'accepte, 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 mais vous n'êtes pas forcément obligé de toutes les cocher. Par exemple, vous pouvez accepter uniquement les conditions générales d'utilisation, mais ne pas accepter l'envoi automatique de vos données à des fins de statistiques, par exemple. Donc, utilisez uniquement les conditions qui vous sont favorables, et s'il y a des choses facultatives, ne cochez pas forcément tout pour envoyer toutes les données au constructeur concerné. Désactivez les applications pour lesquelles vous n'avez aucune utilité, sur votre téléphone vous n'utilisez pas un certain nombre d'applications, et bien désactivez-les, voire désinstallez-les. Ainsi, vous n'aurez pas les bugs ou les éventuelles failles de sécurité qui sont concernées par les applications dont vous ne vous servez pas, et en plus, ça vous libère de l'espace sur le périphérique concerné. Et n'oubliez pas que ça vous libère de la mémoire, ça vous évite d'encombrer votre mémoire, et ainsi, votre téléphone n'est pas encombré de choses inutiles. N'hésitez pas aussi à limiter les informations auxquelles les applications ont accès, c'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une application qui sert à synchroniser vos contacts sur un espace en ligne, il n'y a aucun intérêt à ce que l'application ait accès à la géolocalisation, ou par exemple, à l'historique de l'ensemble de vos messages, par exemple. Désactiver la géolocalisation lorsqu'elle ne sert pas, en effet, quand vous êtes chez vous, et que vous n'avez pas besoin d'utiliser votre GPS pour naviguer dans votre voiture, eh bien, désactiver cette géolocalisation, ça sert strictement à rien qu'une application qui ait éventuellement accès à cette géolocalisation, sache où vous êtes, à quel instant. Et puis, eh bien, éteignez la caméra et le micro lorsqu'ils ne sont pas en fonction, c'est-à-dire que si vous avez la possibilité, via un bouton, d'éteindre la caméra ou d'éteindre le micro, et ça, ça fonctionne que ce soit aussi un gadget électronique ou même sur votre ordinateur, n'hésitez pas à éteindre tous ces périphériques. Si vous ne vous en servez pas, ainsi, vous éviterez l'espionnage frauduleux. Eh bien, voilà, maintenant, vous avez en main tous les bons conseils pour pouvoir avoir vos objets connectés, vos téléphones, tablettes et compagnie, de manière sécurisée. N'hésitez pas à partager cette vidéo afin de faire circuler l'information. Et n'oubliez pas que si vous maîtrisez un petit peu la technologie, sécurisez votre accès Wi-Fi et votre routeur, en d'autres termes, votre box qui est chez vous. Ne laissez pas des accès Wi-Fi avec un accès totalement ouvert à n'importe qui. Ça, j'en profite pour le rappeler, même si ça ne fait pas tout à fait partie de la sécurité des objets connectés, mais c'est quand même important et je tenais à le signaler. Et voilà, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao !